Générique Chers amis, comme chaque saison, nous avons toujours une émission avec un sujet chaud, lourd, pointu, qui demande une réflexion pertinente, qui n'a pas forcément le jeu de la contre-offensive. C'est plus exactement une émission qui nous permet d'entendre tranquillement et paisiblement une position sur un sujet, et une position qui n'a pas forcément droit à la parole chez les médias dans le quotidien et dans le politiquement correct. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on ne va pas forcément interrompre, on va éprouver, piquer, mais nous laissons les personnes argumenter sur un sujet qui touche l'actualité, qui touche aussi, je dirais, l'avenir de notre pays. Alors, nous parlons de wokisme. Et j'ai reçu, je reçois, pardon, Benoît Maisonneuve. Bonjour, Alberic. Voilà, qui est quand même un homme philosophe. Et donc, nous attendons à la fois, Benoît, tu as été chef de cabinet d'un député, on ne nommera pas la personne. Donc, une expérience politique, et surtout parlementaire, c'est ça qui est intéressant, d'où la raison pour laquelle je t'invite, et surtout marquée quand même par la métaphysique et l'anthropologie. Parce que ça va être une question quand même qui touche l'anthropologie sociétale. Certes. Et puis, nous avons Ludovine... Écoutez, c'est normal que vous soyez invitée. Je vous en remercie. C'est cohérent. Il y a une position, certains diront absolument infernale et inadmissible, et d'autres courageuse, persévérante. Déjà, Ludovine, portez tous ces sujets d'actualité qui sont finalement à la controverse du politiquement correct. Comment, personnellement, la femme que vous êtes, la personne que vous êtes, vous vivez ça dans le quotidien ? Vous savez, très simplement, ces sujets, qu'on approfondisse ces questions et qu'on s'y plonge très longuement, ou j'allais dire même de prime abord, ces sujets, pour ma part, me paraissent extrêmement importants. Le wokisme, donc, qui estime qu'il y a des personnes qui, pour ce qu'elles sont, au motif de leur identité, d'hommes ou de femmes, de personnes de couleur ou de personnes blanches, et puis il y a d'autres aspects, qui estiment qu'il y a des dominants et des dominés, en eux, opprimés, aux minorités, qu'on parle souvent de minorités, et que toute notre société, notre droit, notre science, notre savoir, notre langue, seraient conçus, seraient des systèmes pour assurer la domination des uns sur les autres. Ce serait donc systémique. Et, par conséquent, pour assurer la justice, l'équité, l'égalité, il faudrait casser, déconstruire la société et ceux qui font de la société la famille, déconstruire l'éducation, la transmission, déconstruire notre droit, déconstruire... Alors, on va bien entendu développer tout ça, mais comment vous percevez ça, vous, personnellement ? Comment vous recevez le combat ? C'est tellement grave pour moi que je ne me pose pas la question de savoir s'il est opportun pour moi ou pas de dire tout haut ce que j'en pense, d'intervenir et de le combattre. C'est tellement grave. J'ajoute que, dans ce wokisme, il y a la question du genre, en particulier. La question du genre, elle nous conduit à la mise en danger d'enfants, d'ados, de jeunes. Et donc, pour moi, la question ne se pose même pas de savoir s'il faut se battre ou pas. Vous voyez, c'est aussi simple que cela. Donc, je le vis très... Vous êtes une personne de foi ? Très simplement. Oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait, j'ai la foi, et c'est très important. Mais, d'ailleurs, la foi rejoint la raison. Grand thème cher à Benoît XVI. Et donc, qu'on apporte ces sujets-là strictement par la raison ou par la foi, on arrive exactement... On aboutit au même constat et à la même conclusion. Et sans avoir la foi, même, n'importe qui peut considérer et regarder autour de lui et en lui, d'ailleurs, la réalité objective, incontestable, en vérité, que certains ne veulent plus voir au motif que la réalité ne serait pas ce que l'on peut voir et toucher, constater. La réalité ne serait que le ressenti intérieur ne serait donc que subjectif. Ce qui est le summum du relativisme, en vérité, et ce qui met à mal de manière profonde la société, le savoir, etc. Alors, attention, parce que je sais que vous êtes intarissable, il va falloir que je maîtrise l'affaire. Nous sommes à l'université Sorbonne-Nouvelle, à Nation. Nous avons la joie d'être reçus gracieusement et encouragés dans le fait de débattre comme ça de sujets. Je pense que nous ne sommes pas que seulement dans l'ordre du sujet de l'actualité. Nous sommes dans l'ordre d'un phénomène de société et d'une philosophie. Ça a débuté, ma foi, par quelque chose qui nous faisait quelque peu sourire, mais qui agaçait énormément à l'époque, dans les années 90, le Daï-Lama, particulièrement en Bourgogne, parce que là, je dirais comment c'est né en France. On avait ce phénomène de New Age. Et il trouvait qu'il y avait de la dégénérescence de mettre un cocktail de différentes philosophies et religions et aspects religieux pour trouver un équilibre et se trouver et se chercher et se découvrir non existants ou pas. Le programme des bouddhistes de se découvrir que nous sommes, si nous sommes quelque chose, qu'une vision du cauchemar que l'être suprême fait, ce qui est vraiment un absolu formidable et très équilibrant, il est évident que le Daï-Lama était très fâché par rapport à ce mélange occidental et moderne qui était en train de se faire. Et puis, ni vu ni connu aux États-Unis et un peu partout, on va certainement en parler, ça va commencer à se constituer. Alors, je pense qu'il ne faut pas se tromper et il est bon, d'ailleurs, je suis impressionné par l'éclairage qui est en train de se mettre en place des deux bords. Il est clair qu'il s'agit d'une foi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une philosophie ou une idéologie, on est dans une religion. Et ce qui fait le propre du religieux, c'est que parfois, lorsqu'il y a quelque chose qui paraît dans le raisonnement absurde ou mystérieux, on lui dit que c'est de l'ordre de la croyance et c'est le mystique. Ce qui fait que nous allons voir un corps humain et nous pouvons dire qu'il est l'opposé de ce qu'il donne naturellement comme information de son identité, ça ne peut que se faire, non pas par une propagande psychologique ou politique, mais par une foi, une adhésion. Et nous voyons bien que même dans des grandes universités et tout, nous n'avons pas des idéologues ou des politiques et des prêcheurs et qui nous font un merveilleux cocktail. et c'est comme cela qu'en tant que chef d'établissement, confronté à des associations qui se proposent pour initier à la citoyenneté, initier, plus exactement, dans la prévention de la sexualité, où finalement on a une initiation de pratiques qui dérègle complètement et fondamentalement l'identité sexuelle, nous nous retrouvons devant, finalement, pas une évangélisation, parce que ce n'est pas l'évangile, mais une religion qui est prêchée et qui cherche ses convaincus et ses pratiquants. Je trouve que c'est très rassurant parce qu'enfin, maintenant, nous pouvons comprendre qu'il ne s'agit pas non seulement d'une religion mais d'un phénomène religieux et qui, aujourd'hui, va, parce qu'il ne supporte pas la contestation et minimise ses opposants comme des non-humains, des réfractaires, et bien comme un mouvement sectaire. Et donc, nous sommes dans le religieux et dans le sectaire. Voilà ma position, elle est provocatrice, mais c'est une évidence. Si moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec vous, je suis en dehors de la société qui se construit à leurs yeux. Je vous vois avec un rire très satisfait. Sur le plan anthropologique, comment peut-on déjà percevoir la chose ? Moi, je crois qu'il y a, dans ce sujet-là, il y a il y a tromperie, en fait, au départ. Alors, tout du long, d'ailleurs, du sujet, mais la tromperie, c'est la tromperie sur la nature humaine. On ne peut pas nier notre nature humaine et on ne peut pas nier notre individualité. Ça, ça n'est pas possible. Par contre, on nous apprend assez souvent qu'on ne peut pas démontrer des évidences. Donc, est-ce que tout ce que je vois est réel ? Je vais nier la réalité du corps humain. Je vais nier la réalité des êtres humains. C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que, et pourquoi c'est un sujet important, et à mon avis, il faut vraiment comprendre que c'est une... À la base, il y a des vérités chrétiennes tournées aux mensonges, et bien c'est vraiment ça, ce sont les hérésies. La part de moi-même, par exemple, la plus importante, n'est pas celle qui est visible. C'est celle qui n'est pas visible. Et c'est celle qui est éternelle. Donc, il y a un certain nombre de prérequis dans tout ça. Il faut réfléchir aussi à ce que c'est que l'homme, la nature humaine. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Et la part visible de cet être humain, encore une fois, sa corporealité, on peut faire de la théologie du corps, il y a une école pour ça, nous montre que, certes, le corps est ce qu'il est, mais il n'est rien sans l'esprit. Et l'esprit précède toujours la matière. Jérôme Lejeune avait l'habitude de dire un enfant qui naît, c'est de l'esprit qui prend chair. Un homme qui meurt, c'est la séparation d'un esprit, d'un corps. Voilà. Et donc, on ne peut pas se pencher sur ce sujet du wokisme, d'une manière générale, on peut l'aborder par beaucoup de petites entrées, mais sans avoir, je dirais, en tout cas pour moi, en tout cas, sans prier l'Esprit-Saint, déjà, et sans comprendre, sans chercher à comprendre toute la part de l'anthropologie chrétienne qui est derrière, ou devant, comme on veut. Par exemple, le subjectivisme auquel vous faisiez allusion tout à l'heure et le relativisme qui y est attaché nous viennent pratiquement en ligne directe, c'est un fruit un peu pourri, mais de la Révolution française. On a dissocié la morale du droit. On a séparé la morale et le droit. Et petit à petit, par les étapes de la pensée humaine depuis cette période de la Révolution, de 1789 jusqu'à nos jours, on voit des grands chemins jalonnés de petites hérésies, en particulier sur qu'est-ce que l'homme ? Des regards très différents où on va donner une illusion de la liberté par un libéralisme qui va en fait être totalement inspiré, pardon pour eux, mais du protestantisme avec le libre-examen individualiste protestant. Et donc, je vais finir par choisir moi-même, je choisis qui je suis, ce que je suis, et finalement, je deviens ce que je veux parce que je suis Dieu. En fait, voilà, je prends Dieu est mort et moi-même, je ne me sens pas très bien, ça c'était Bluxman, mais voilà, on en est là, on est devenu, nous sommes à la merci d'une idéologie qui veut absolument sortir complètement la préoccupation du divin, de la société, de la civilisation, d'ailleurs, c'est un problème de civilisation plus que de société et substituer à Dieu ce que l'homme veut être. Alors, il y a quelque chose de pas faux parce que je ne sais plus qui disait, la réponse par exemple au transhumanisme qui n'est pas très loin de tout ça, c'est la transsubstantiation. Donc, on voit bien qu'on n'est pas très très éloigné, on est vraiment dans une erreur, dans une vérité chrétienne tournée au mensonge. Voilà, on est là-dedans. Alors, Ludovine, pourquoi il y a un cocktail pareil ? C'est-à-dire, il y a l'histoire des couleurs, blanc, rouge, enfin jaune, noir, comme s'il y aurait une supériorité, une infériorité. Il y a la problématique de l'identité sexuelle, il y a la problématique aussi du rapport de l'être humain par rapport au monde, par rapport aux animaux, par rapport à la Terre. Pourquoi ce cocktail se mélange ? C'est pour nous embrouiller ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, d'abord, le wokisme est né dans les pays occidentaux. C'est une histoire de pays riches, de pays gâtés, pourris d'individualisme, et pardon, pourris, mon terme est fort, mais le fait est que l'individualisme, c'est exactement ce que vous venez d'expliquer, que l'individualisme nourrit cette pensée, si on peut appeler ça une pensée, cette pensée wok. et il y a aussi, d'ailleurs, une source marxiste à travers cette idée qu'il y a des dominants et des dominés, et donc là, ce n'est pas les classes sociales avec un fondement purement économique, c'est sur des aspects qui sont différents, mais on retrouve aussi une logique et on retrouve aussi des méthodes que nous avons connues, ou que nous connaissons encore avec le marxisme. Et d'ailleurs, c'est en particulier l'extrême gauche qui est la plus imprégnée de wokisme, et ça n'est pas du hasard. La droite n'est pas séduite, les centristes ne sont pas séduits quand on va sur la France, dans le profil français. Le wokisme imprègne le progressisme et il y a en effet dans une gauche moins extrême, au centre et parfois à droite, des personnalités progressistes et qui de toute façon sont dans la démagogie et dans le politique en direct actuel. Si ça peut faire voter, mieux ? Allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Mais il y a des fils directeurs donc qui, en particulier, concernent les obsessions de nos pays occidentaux qui se prennent pour Dieu, effectivement, et qui sont alimentés par une très forte culpabilité. Alors, culpabilité, là je pense à la question du post-colonialisme, donc c'est une part du wokisme qui parle du privilège blanc et qui estime que les blancs, de manière systémique, volontaire et organisée, dominent les personnes de couleur. Et le colonialisme se prolongerait aujourd'hui sous d'autres formes. C'est ce qu'on appelle donc le post-colonialisme. Et parce que des personnes seraient des couleurs, elles seraient nécessairement opprimées. Et d'ailleurs, la question ne serait pas de prouver qu'elles sont opprimées, elles seraient simplement, parfois, quand cela se présente, d'en identifier les symptômes ou ce qu'on appelle les micro-agressions. Mais le fait est que, c'est quand on parle de racisme d'État, quand on parle de violence légitime, policière, on est typiquement dans ce qui, pour eux, est la preuve de cela. Alors évidemment, ça vient beaucoup des États-Unis, mais enfin, c'est parti pour une part de France, exporté aux États-Unis et revenu sous cette forme très extrême. Pourquoi tous les jeunes sont séduits par ça ? Pourquoi tant de gens se laissent séduire ? Alors, pour poursuivre, il y a aussi la domination des hommes sur les femmes, donc le supposé patriarcat, le supposé sexisme. Tu sais que les hommes, aujourd'hui, on n'a même plus le droit d'exister, mais ça, ça fait déjà 20 ans. Oui, parce que tout oppresseur porte de toute façon la faute de tous ceux qui l'ont précédé et de tous ses pairs qu'il ait lui-même commis une faute ou pas, mais de toute façon, pense-t-il n'avoir jamais commis de faute ou n'aurait-il jamais commis de faute ? Son être même, c'est ce qui est totalitaire, son être même fait qu'il fait partie des oppresseurs. Donc, cet oppresseur est impardonnable. La revanche doit être radicale. Et donc, vous avez raison, vous devez disparaître. En fait, on doit disparaître. et même si on fait la vaisselle, on doit disparaître. Et les hétérosexuels auraient dominé toutes les autres orientations sexuelles possibles et imaginables, les auraient empêchées d'exister. Et donc, pour revenir aux minorités, il y a les minorités et les personnes de couleur. La minorité musulmane, puisque souvent, les peuples musulmans ont été des... On fait partie, pas tous, mais pour partie, ont été des peuples colonisés. On peut aussi... Il peut y avoir un recoupement avec les peuples qui ont été... Ou certaines populations qui ont été mises en esclavage à certaines époques. Et les musulmans font partie, pas complètement non plus, mais des personnes de couleur. Donc, les musulmans sont une minorité. Ce qui explique l'islamo-gauchisme et ce qui explique tout un discours particulier et une tolérance vis-à-vis du prosélytisme musulman auquel on assiste parfois. Et puis, vous avez donc une autre minorité qui sont les femmes. Et vous comprenez bien que les femmes, ce n'est pas une minorité. Et la minorité dont on parle ou les minorités, ce n'est pas en nombre, c'est en... Si je puis dire, ce n'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Les femmes sont une minorité et les personnes LGBT sont une minorité. Et donc, on voit aujourd'hui ce désir de revanche. Mais les cathos et des aristos comme moi, on est en minorité. Et on n'a pas le droit, nous, d'avoir les défenseurs. C'est compliqué parce que chez les chrétiens, on considère que les personnes qui sont victimes, les personnes qui sont pauvres, les personnes qui sont maltraitées doivent être les premières servies. Et du coup, dans l'esprit de certains, il y a une espèce de confusion et parfois, avec un basculement, et c'est quelque chose qu'on connaît dans ce qu'on appelle parfois le catholicisme de gauche, il y a parfois une confusion. et d'ailleurs, la théologie de la libération d'Amérique du Sud, une certaine imprégnation marxiste chez certains catholiques, venaient déjà d'une attention volontairement et en toute bonne foi apportée aux plus simples, aux plus pauvres, aux plus démunis. Et quelquefois, ça fait basculer dans des idéologies. Et donc, pour revenir à votre question, ce sont des préoccupations aussi de jeunes, en particulier, sur les campus américains, de jeunes de milieux aisés qui veulent être justifiés et justiciés, qui veulent faire justice aux autres. Donc, il y a de la bonne volonté, beaucoup de sincérité et puis, qui sont culpabilisés parce qu'on leur dit tout le temps qu'ils sont coupables, ils sont très gâtés, ils sont coupables, ils n'ont pas ce qu'ils font. Les meilleurs militants, ce sont ceux qui, finalement, sont ciblés et ils vont faire la preuve qu'ils ne sont plus du tout les vilains, mais vraiment des militants. Absolument. Et ce qui est étonnant, c'est que le wokisme touche les pays occidentaux, donc les pays les plus égalitaires et les pays les plus accueillants. Alors, nous avons des écoles hors contrat, etc. Là, par contre, il y a comme un bloc. Alors, on s'oppose à cette théorie ou alors on développe ou on enseigne quelque chose et on se contrefoue de la théorie ou on montra bien que c'est absurde et du coup, on sous-estime son ennemi ? Non, non, je pense qu'on ne laisse pas du tout les gens... Enfin, on ne laisse pas cette théorie se développer sans qu'il y ait une vraie réflexion sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que derrière le goquisme, il y a une souffrance énorme. Il y a plusieurs souffrances mais il y a une grande souffrance, c'est certain, qui doit de toute façon attirer notre attention. Et puis... On a mal répondu à cette souffrance, Dugo ? Sans doute, c'est possible. Mais surtout, les gens ne comprennent pas leur souffrance parce qu'ils deviennent, comme ils deviennent leur propre juge, leur propre dieu, eh bien, ils choisissent, j'allais dire, ils choisissent leur propre contrainte par subjectivisme et finalement, on n'adhère qu'à cela. Le déconstructivisme auquel vous faisiez allusion tout à l'heure et qui s'est distillé chez nous par le biais de Foucault et... Derrida... Derrida, tout ça, est un très grand levier qui a donné en grande partie la théorie du genre. Bien sûr. En grande partie. Donc, dans les écoles, nous avons le devoir de bien alerter, de bien avertir contre cette folie parce que c'est une folie. et en même temps, je pense qu'il faut être... Je pense qu'il faut beaucoup de compassion, en fait, pour tous ces gens qui souffrent parce qu'il y en a qui souffrent authentiquement. C'est-à-dire que c'est une très grande souffrance, un mal-être profond. C'est le propre de l'avancement d'une secte. si on ne prend que des victimes. C'est-à-dire que dans toute idéologie... La difficulté là-dedans, c'est... Pardon. C'est qu'on ne donne pas satisfaction aux facultés les plus élevées de la personne. Et donner satisfaction, c'est fatiguer et satisfaire assez. Et aux facultés les plus élevées, c'est-à-dire à l'âme, le siège de l'âme et plus ou moins l'intelligence. Et je crois qu'on est dans une époque où on a méprisé l'intelligence parce que l'on a méprisé la foi. Et vous faisiez allusion à Fides et Ratio qui ne... C'est indissociable. C'est Thomas Daquin qui est le premier à traiter le sujet. Il l'a traité en montrant très bien que la foi éclaire la raison et la raison éclaire la foi. Enfin, il y a vraiment... Il y a une proximité très forte entre les deux. Et une société qui s'éloigne de Fides et Ratio, pour faire simple, c'est une société qui va mourir et dans laquelle les hommes vont souffrir atrocement parce que leurs facultés les plus élevées, encore une fois, ne sont pas nourries, donc pas reconnues, pas nourries. Et dans ces cas-là, il s'étiole. Ils deviennent, dans le meilleur des cas, des zombies qui vont continuer à se déplacer mais qui n'auront plus d'intérieur, en quelque sorte. Il n'y a plus de vie intérieure. Mais est-ce qu'ils se reconnaissent vraiment zombies ? Et est-ce qu'ils n'ont finalement pas tort ? C'est une forme de libération et un choix idéologique ? Pour les militants woke, ils considèrent qu'ils ont compris, ils ont tout compris, ils ont démasqué le système. Moi, ce que je trouve terrible, c'est... C'est comme si c'était un matrix à l'envers. C'est-à-dire qu'eux, ils sont de l'autre côté du décor et ils disent, on nous a pré-programmés. C'est ce que disait Anna Arendt, c'est le propre de l'idéologie, c'est de penser avoir décrypté les secrets et les mystères du monde. Donc, quand les wokeismes sont des complotismes à 100% ? Absolument, très complotistes et très paranoïaques. Vraiment ? Pour détailler un tout petit peu plus sur la question du genre, parce que c'est en effet une part importante du wokeisme, je disais tout à l'heure que pour les woke, donc de manière systémique, c'est-à-dire organisée et volontaire, l'homme dominerait la femme, alors qu'en fait, il n'y aurait pas de réalité des sexes, nous ne serions pas véritablement homo-femme, ça n'aurait pas plus d'importance, ce n'est qu'une apparence externe des organes génitaux, je cite des écrits tout à fait réels, militants woke, donc être garçon ou fille n'aurait pas d'importance, simplement, on assignerait un sexe à la naissance, on élèverait suivant des stéréotypes de genre et de cette manière-là, cela fabriquerait des filles soumises aux hommes et des hommes dominateurs, d'accord ? Il n'y a jamais de fumée sans feu, on n'est pas quand même tombé un petit pied à certains moments. Vous avez raison, mais je vais y venir, je vais y venir et il faudrait donc, il faut comprendre que l'homme serait une page blanche et tel Dieu, en effet, ce serait à lui de se définir et de s'autodéterminer. Donc quand on dit l'homme, c'est l'être humain. Absolument. C'est Yel. C'est l'être humain, c'est l'homme au sens de l'académie française avec un H majuscule, l'homme, terme qui embrasse la femme. Bien sûr. Mais donc il faudrait s'autodéterminer, c'est là qu'il y aurait une véritable liberté et une véritable égalité puisqu'il n'y aurait plus d'hommes et de femmes avec l'homme dominant nécessairement la femme et c'est la même chose pour ce qui concerne l'orientation sexuelle. Je suis convaincue que bien sûr, il y a des victimes bien réelles, il y a des personnes qui sont bien réellement malheureuses, il y a des femmes qui effectivement sont victimes des coups de leurs conjoints. Il y a eu aussi une histoire au 19e, au 20e qui n'était pas claire par rapport au rapport aux femmes et au rapport Le 19e a été particulièrement strict et refermé à cet égard. Étonnant, après la Révolution, on aurait pu être libérés. Bien plus que des époques précédentes et contrairement à ce qu'on croit, bien plus que le Moyen Âge. Mais il y a malheureusement effectivement des personnes, des Africains qui ont été mises en esclavage. Mais d'abord, d'autres Africains ont collaboré à cet esclavage. Si je parle des femmes, je pourrais dire qu'il y a aussi des femmes qui sont des hommes qui sont parfois les victimes. C'est un pourcentage d'une douzaine de pourcents. Ce n'est pas négligeable dans les violences entre conjoints. C'est l'homme qui est la victime. Je dirais aussi que ce n'est pas parce qu'elle est femme qu'un conjoint tue sa femme ou est violent à l'égard de sa femme. C'est parce qu'elle est sa conjointe. Donc il en a la capacité physique parce qu'il est généralement plus fort. Il est peut-être aussi plus nerveux. La testostérone fait peut-être partie aussi de ce qui rend l'homme parfois moins capable de se maîtriser. Mais ce n'est pas parce qu'elle est une femme qu'un homme va exercer une violence à son égard. Et ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr il y a des victimes, mais d'abord elles ne sont pas unanimement toujours du même côté. D'autre part, ce n'est pas c'est bien nos actions et non pas notre être qui doit être condamné ou considéré comme systématiquement victime. Et surtout, le réel et les relations humaines sont infiniment plus compliquées que la lecture simpliste, univoque, caricaturale du wokisme. Et le drame, il est dans cette caricature, dans cette en réalité méconnaissance du réel et qui conduit à des erreurs immenses de compréhension, d'interprétation. Et on va jusqu'au déni du réel et vous parliez d'ailleurs de la foi. C'est extraordinaire de voir que le récit de la Genèse dit bien « Hommes et femmes, il les créa ». Et la Genèse en fait le récit. La Genèse dit que toute personne est faite à l'image de Dieu. C'est tout à fait extraordinaire. Il dit aussi que l'homme et la femme pourront ensemble concevoir et que leur descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Enfin, je... Voilà. Et on voit à quel point avec le wokisme on est exactement dans l'inverse du récit de la Genèse. Et notamment avec même la perspective transhumaniste. C'est très impressionnant. Prétendument, les sexes n'ont pas d'importance. Donc être homme ou femme ne signifie rien. Donc être père ou mère n'a pas d'importance. Donc on peut avoir prétendument de père ou de mère. et chacun de nous n'est pas à l'image de Dieu. Chacun de nous est Dieu. Oui, c'est ça. Avec nos désirs qui doivent être... Et puisque nous sommes victimes, toute victime a des droits. Oui. Vous êtes là dans des références, personnes cultivées, marquées par la foi. On oublie quelque chose depuis les années 70 avec le krach des années 60... Enfin, de mai 68. L'Église s'en est ramassée plein à la tronche. Elle n'a même pu retrouver son identité catholique en France. Elle a été très mise en l'épreuve. Des prêtres sont partis, des religieux sont partis. Puis après, il y a eu toute une vague de contre-catéchisme. C'est-à-dire qu'en fait, on fait son catéchisme ensemble. C'est plutôt le message social qui est important que la dimension religieuse. Les années vont se défiler. Et donc, en fait, nous arrivons, et c'est là où je veux en venir, à un vide. À un vide religieux. À un vide intellectuel avec toutes les réformes et le désordre que nous nous sommes permis pendant toutes les émissions qui ont défilé préalablement la saison 3, montrer les raisons, les causes, l'origine, comment on peut réparer. Mais certes, il y a aussi un désordre et un vide absolument phénoménal sur le plan de l'enseignement en France. Et dans ce contexte-là, nous avons une théorie, voilà, une nouvelle plante qui nous arrive et qui veut s'épanouir là-dedans parce que le vide est là et qui est en train de prendre la place. Comment ? En dehors d'un raisonnement qui nous est cher pour certaines personnes cultivées qui sont d'ailleurs montrées du doigt comme les ennemis parce que nous sommes les ennemis en raison de la connaissance. À mon sens, c'est ça. En raison d'une connaissance globale. Et le wokisme considère que toute connaissance et tout savoir est également en soi-même un système d'oppression. Moi, j'ai connu deux régimes qui ont fait ça. Et la langue, par exemple. Hitler, il a brûlé des cahiers et des livres. Et puis, au Vietnam, celui qui se prétendait connaître quelque chose au service du parti, il était aiguillé. Il fallait surtout rien apporter au parti. C'était le parti qui apportait. Ce qui est fascinant dans la réflexion qu'on peut avoir sur le wokisme, c'est ce défi à la vérité. C'est-à-dire que c'est l'homme qui se dresse vraiment devant la vérité. La voix, la vérité, la vie. L'homme se dresse. Il refuse cette vérité ? Et il refuse la vérité. C'est-à-dire qu'il refuse l'adéquation réit intellectus. Il refuse que même sa raison puisse adhérer à quelque chose qui serait réel. Donc, il y a une fuite du réel et il y a une fuite du réel parce qu'on ne veut pas de la vérité. La vérité n'existe pas. Elle est subjective. C'est moi qui l'a fait. Je forme la vérité pour moi. Elle n'est pas forcément la tienne. Elle n'est pas forcément la vôtre. C'est comme ça. Donc, je suis indépendant de toute forme de vérité exprimée en dehors de moi qui elle-même serait presque une insulte à ma propre raison. Si je peux sauver ma raison dans ce cas-là, ce qui n'est pas gagné. Et c'est le terrible de l'affaire, c'est la perte complète du sens même du réel. Bien sûr. Y compris le déni de nos identités sexuelles, hommes et femmes. Et voilà. On n'est même plus en train de... Dans la théorie de la caverne, on ne regarde même plus les ombres. Non, non. On ne regarde même plus la paroi. Parce que nous doutons de l'existence et de cette paroi. Oui. C'est néant, quoi. C'est tout à fait juste. Et pour revenir à votre propos de tout à l'heure, il est très frappant de voir qu'une société qui perd la foi perd la raison. Tout à fait. De manière collective. Absolument. Je ne dirais pas forcément de manière individuelle. Mais de manière collective, nous voyons, cela se déroule sous nos yeux. La société a évacué Dieu de l'espace public. Elle s'effondre. Il n'y a pas de vérité. Elle n'existe pas. Ça, c'est aussi le discours officiel qui est inhérent à la laïcité. Eh bien, on voit qu'on perd la raison. On n'est plus capable de voir qu'un homme ne peut pas être enceint. On n'est plus capable de voir que nous sommes hommes ou femmes. C'est ça. Alors, il y a parfois des ambiguïtés sexuelles, mais elles ont une origine pathologique. Tout à fait. Elles sont accidentelles, pourrait-on dire. Ce qu'il y a de plus élémentaire, de plus fondamental, et c'est le début du récit de la jeunesse, c'est le tout début de l'histoire des hommes avec Dieu. De l'humanité. Et n'y est mis en cause. Et pour ma part, je pense que pour certains, il y a une véritable sincérité. Pour d'autres, et dont un certain homme sont concernés, sont blessés, ont été effectivement victimes d'attitudes patriarcales, autoritaristes, absurdes, par exemple, parce que c'est vrai que ça peut exister ici ou là. Et puis, il y a aussi un aspect, pour d'autres, qui est très idéologue et qui est parfois même tout à fait contre Dieu, contre l'idée que, contre le récit lui-même de la création de l'homme. Donc, il y a différentes, il y a des convergences qui expliquent la montée en puissance d'aujourd'hui. Alors, heureusement, et je le souligne, il y a des opposants, il y a des experts, il y a des enseignants, il y a des universitaires, il y a des médecins, des philosophes, etc., qui écrivent, qui décryptent, qui dénoncent. Et la situation est très urgente puisqu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont des victimes que l'on met, puisque c'est l'un des axes du wokisme, qui pensent que le genre est fluide, qu'ils n'ont pas véritablement d'identité sexuelle ou qu'ils sont nés dans le mauvais corps, ce qui est une aberration. On voit donc des jeunes auxquels on fait prendre des bloqueurs de puberté. On croit qu'on peut mettre la puberté sur pause ce qui n'est pas exact. Au-delà de quelques mois, ils ont des conséquences terribles. Et puis, les traitements hormonaux et la chirurgie. Et, pour revenir à l'école, la circulaire blanquer va dans ce sens en actant le fait que des enfants peuvent être nés dans le mauvais corps, mais donc en validant la thèse. Et puis, en menaçant les enseignants de délits de transphobie s'ils ne rentrent pas dans ce que demande l'élève. est gravissime en disant aux enseignants si l'enfant mineur, y compris, ne veut pas que vous en parliez aux parents, vous n'en parlez pas aux parents. Ça, c'est quelque chose, tout ce qui touche l'éthique et la morale fondamentale dans des fondements éducatifs, l'avortement, la pilule abortive, etc., depuis 2000, maintenant, les parents sont les premiers ennemis de l'éducation et de l'éveil. Mais il faut dire que les parents ne savent pas qu'ils ont des droits. Dans la loi, ils ont des droits vis-à-vis de l'éducation nationale et des établissements scolaires. Le syndicat de la famille, nous venons justement de publier une feuille de route, une douzaine de recommandations pour les parents d'élèves scolarisés. Et notamment, ils doivent savoir qu'ils ont des droits et qu'ils sont parfaitement légitimes à exprimer leurs préoccupations, leurs inquiétudes, alors pas de manière incantatoire ou agressive, mais expliquer pourquoi cela les inquiète, pourquoi ils veulent que leur enfant soit protégé et respecté dans son identité, dans sa conscience, dans sa pudeur. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui nous montrent que dans le programme de l'éducation nationale, se glissent, se faufilent toutes ces théories ? Est-ce que vraiment, il y a une stratégie ? Je voudrais vraiment savoir. Il y a une stratégie vraiment à l'école ? On a entendu des députés et des ministres dire écoutez, arrêtez de diaboliser cette chose. Tout le monde a la liberté de dialoguer, mais il n'y a aucun enseignement. Alors, l'éducation sexuelle est obligatoire à l'école, au collège et au lycée. Cette éducation sexuelle, ce n'est pas une éducation à l'amour. Ce n'est pas une initiation. Et à la procréation. Ce n'est pas une initiation. Non, non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en réalité, c'est un apprentissage cru, inadapté, à la pratique sexuelle, comme si elle n'était qu'un simple exercice de gymnastique. C'est du mécanicisme. C'est du mécanicisme qui présente les relations sexuelles avec tous les dangers qu'elle peut représenter, qui présente la survenue éventuelle d'un enfant comme une tragédie. Et donc, c'est littéralement de la contre-éducation. Au même registre que le sida. Absolument. Vous avez les risques et vous avez la liste des maladies sexuellement transmissibles, la grossesse, etc. Alors qu'une éducation affective et sexuelle devrait parler de l'amour, de la différence entre l'amour et l'amitié, du respect de l'autre, de la merveille de la procréation, de la merveille qu'est un enfant qui arrive. Alors, il faut précisément qu'il n'arrive pas à n'importe quand, n'importe comment. Et donc, il y a un tas de préalables. Mais si on traite la sexualité comme une simple fonction, alors de fait, on appelle d'ailleurs, on incite à l'expérience, à l'expérimentation, et cela génère aussi les drames que nous évoquions qui sont de fait parfois des grossesses prématurées et parfois des maladies sexuellement transmissibles. Mais pire encore, dans cette éducation, dans cette prétendue éducation sexuelle, ce sont des intervenants extérieurs agréés par l'éducation nationale qui viennent dans les écoles, dans les établissements scolaires et qui ont aussi pour mission de lutter contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie, la gayphobie. Alors, bien entendu, toute personne doit être respectée, mais ça, c'est l'éducation. Et donc, les personnes lesbiennes, gays, bi-trans doivent bien évidemment être respectées, mais j'allais dire, de manière générale, on doit éduquer, c'est ce qui s'appelle l'éducation, éduquer les enfants au respect, et il n'y a pas de catégorie particulière qui doit être mise en avant plus que les autres. En tant que professeur civique, je me voyais encore cette semaine dire aux élèves, écoutez, voilà, il y a une loi qui dit bien que nous devons respecter, reconnaître une personne gay, et cela ne vous donne pas pour autant l'ordre de tester ou d'essayer si vous l'êtes ou pas. Alors justement, le problème de ces associations que j'évoque, c'est qu'en réalité, elles ne viennent pas lutter contre l'homophobie, la transphobie, etc. Elles viennent faire du prosélytisme, et en particulier du prosélytisme néo-féministe qui est un féminisme extrêmement revanchard, sans aucun pardon, avec une lecture extrêmement tranchée, et puis une lecture, un prosélytisme woke, et notamment donc un prosélytisme trans, et cette explosion du nombre d'élèves enfants, ados, jeunes qui envisagent de transitionner qui se pensent trans, il n'est pas venu de nulle part. Alors bien sûr, l'école n'a qu'une petite part là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux, mais rappelez-vous que déjà en 2011, il y avait eu un scandale, c'était l'époque de Luc Châtel, parce que dans les manuels scolaires, il y avait au programme le chapitre sur l'homme et la femme, sur le masculin et le féminin, dans tous les manuels scolaires, chez tous les éditeurs, s'est retrouvé, et ça a pris petit à petit et puis ce n'est pas parce qu'on est garçon ou fille que l'on est nécessairement un homme ou une femme. Et ça, c'est la théorie du genre, l'idéologie du genre. Et dans les manuels scolaires, c'est surtout malheureusement dans les interventions de ces extérieurs d'associations militantes, politisées, idéologisées, et puis cela vient en adéquation des films, des séries, ça commence avec Disney et des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui a été préparé depuis au moins Jean-Claude Sartre, c'est-à-dire l'existentialisme. L'existence précéderait l'essence. C'est quand même compliqué. Donc l'être suivrait l'existence. C'est absolument impossible. Là aussi, il y a un refus du réel et c'est une préparation. L'existentialisme de Sartre, c'est une... Simone de Beauvoir qui dit on ne naît pas femme, on le devient. Là aussi, il y a quelque chose de vrai. Elle ne le disait pas tout à fait dans le même sens, je pense. Il y a quelque chose de vrai. Oui. Puisque c'est dans le devient qui tu es. qui suppose de se connaître d'abord en amont soi-même, c'est-à-dire de bien savoir qui l'on est. Ce que l'on est et qui l'on est. Voilà. Elle ne voulait pas dire c'est pas parce qu'on est fille qu'on ne sera pas une femme. Mais elle voulait dire s'épanouir comme femme. Voilà. Et souvent, son propos est détourné. Mais pour devenir qui l'on est, il faut savoir qui l'on est. Bien sûr. Et pour cela, pour le coup, les Grecs l'avaient compris bien avant nous. Nous ne le savons plus, il faut revenir à la réflexion d'avant. Voilà, l'homme ne sait plus qui il est. Et si on parle de l'antispécisme, nous ne savons tellement plus qui est l'homme, ce qu'est l'homme. Au sens même général. On a oublié des siècles de philosophie antique et de christianisme et donc on ne sait plus ce qu'est l'homme et donc aujourd'hui, pour un certain nombre, les animaux sont des victimes eux aussi. Mais même des personnes massacrées. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à dénaturer la dimension fondamentale de l'être humain qui est d'être reconnu comme une personne qui lui donne la liberté et sa sécurité. Parce qu'à partir du moment où on ne reconnaît pas la personne chez l'être humain, l'être humain comme une personne, on justifie les camps de concentration, on justifie l'esclavage, on justifie un avortement prématuré, etc. Parce qu'on ne considère pas que l'homme puisse être une personne. La définition de la personne c'est que c'est corps et âme. C'est donc corps et esprit. Pour eux, elle n'est qu'un individu. C'est un individu. Mais l'individu, c'est une notion juridique qui date de Napoléon. Donc ça n'a pas de rapport avec ce que nous souhaitons voir mis en lumière. Et la personne est un être de relation, ce que n'est pas l'individu. Alors, il y a une chose quand même qu'il faut prendre en considération. Je suis frappé en collège par nos ados, notamment les jeunes filles, par l'agressivité des filles. Et un garçon ado fait le bazar, fait l'important, etc. mais il ne croit plus du tout en lui. Il est déconstruit. Il ne sait plus qui il est. Une jeune fille est déterminée et agressive. Elle se sent en permanence attaquée. Et alors, quand elles sont un duo de deux jeunes filles qui ouvertement veulent officialiser dans un âge d'adolescent, donc soyons quand même sérieux, la dimension lesbienne, gay, alors là, on ne peut même plus s'en approcher. On ne peut même plus discuter. Non, parce qu'elles ont les éléments de langage et une lecture théorique. On est dans un copier-coller, dans un limite. Et c'est là où c'est secteur. Par contre, ce qui me rassure, c'est qu'à travers le temps, parce que je commence à devenir un vieux schnock, donc j'ai vu des comportements comme ça chez mes ados et je les ai revus aller 6-7 ans plus tard. Ça n'a plus rien à voir. Heureusement. Et donc, je me réjouis parce que la connaissance est encore possible d'être acquise. Ça ne veut pas dire d'être convaincu par une autre théorie, c'est qu'en fait, ils ont surtout, ils se sont instruits. Je trouve que quand on commence à discuter avec beaucoup de gens, nous avons des arguments, c'est toujours les mêmes, et nous sommes face exactement avec des conversations que j'ai eues, par exemple, moi, avec un de mes cousins qui est complètement intégriste, extrémiste, de droite, machin, etc. Le gars, je l'aime beaucoup, mais il me pond des arguments que ses copains pondent aussi à la même heure. Et on a la même chose dans le wokisme, surtout chez les vidéos. Donc, c'est quand même rassurant parce qu'on se dit, bon, il y a un moment donné où on s'aperçoit que tout ça, c'est bien plat, et je pense que l'être humain se réveille. Je crois profondément en l'être humain et en sa capacité de se réveiller. d'abord, vous avez un certain nombre qui ne s'en sortiront pas ou du moins qui en sortiront mais avec des séquelles gravissimes. Je pense à ceux qui ont transitionné. Par les opérations ou des choses comme ça. Mais il est vrai qu'un jeune qui pense qu'il n'est pas né dans le bon corps, en tout cas un jeune qui se sent mal dans son identité sexuelle, un adolescent, quand il est accompagné par un psychiatre non militant, quand il est accompagné de manière juste par ses parents, par son entourage et qu'on ne valide pas l'idée qu'il faudrait transitionner, le temps passant, dans près de 80% des cas, il abandonnera cette idée. À l'inverse, un jeune auprès duquel, un adolescent auprès duquel on a validé l'idée que peut-être il souffre de dysphorie de genre et que peut-être il faudrait qu'il transitionne, quand on le laisse faire déjà sa transition dite sociale, changer de prénom et changer de pronom, le yel, eh bien, passé cette première étape, il se sentira mieux au début puisqu'il a réalisé son désir, ce qui lui paraissait être la solution à son mal-être et puis au bout de quelques temps, il se sentira à nouveau mal, donc il passera à l'étape suivante, etc. Et là, à l'inverse, une fois rentré dans l'engrenage, l'immense majorité, plus de 80%, va poursuivre le processus de transition. Mais, donc, celui qui n'a pas été incité à entrer dans ce processus, s'en sortira et abandonnera complètement cette idée dans l'immense majorité des cas, la maturité venant, mais surtout, je pense, au fil des années, il découvre ce que c'est que d'être une femme ou d'être un homme parce qu'en vérité, à l'adolescence, pendant l'enfance et au tout début de l'adolescence, il ne sait pas encore ce que c'est et il est dans une période de mal-être éventuelle qui peut être très profonde, qui peut être parfois très grave et dont il faut chercher les racines, mais aussi, il ne sait pas encore ce qu'il va devenir et je reprendrai Simone de Beauvoir, il n'est pas encore devenu homme ou femme et il en a peur. Pour revenir sur ce que tu évoquais parce que c'est tout à fait en lien avec... Ça me faisait penser à la phrase de... Je crois que c'est Donoso Cortés qui disait ça. Il disait je crois profondément à la victoire du mal sur le bien mais je crois profondément à la victoire de Dieu sur le mal. Ce qui veut dire qu'une société ou une civilisation qui a oublié son origine et son Dieu si je puis dire qui a oublié Dieu elle s'effondrera mais si on continue si on persévère dans la foi normalement le triomphe de Dieu sur le mal se fera. Alors que c'est pas l'homme qui triomphe c'est pas l'homme qui triomphe c'est là qu'il faut essayer d'y voir juste. Benoît le devine un grand merci ainsi s'achève notre troisième saison je pense qu'il y en aura une quatrième mais nous comptons vraiment sur vos commentaires même pour cette émission finale partagez généreusement likez abonnez-vous et nous nous retrouvons très certainement l'année prochaine pour une quatrième saison. A bientôt à tous et merci pour la collaboration de toutes les équipes l'équipe de l'université Sorbonne Nouvelle l'équipe de Jules Badarani qui nous a la troisième harmonique production qui nous a donc permis de bénéficier de la qualité de ces émissions et très heureux d'avoir eu l'occasion de vous retrouver pendant ces quelques semaines avec vous pour la saison 3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501